De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo qui va permettre d'apporter une réponse très intéressante à une sœur qui a posé cette question sous une vidéo. Et je vais essayer de répondre parce que c'est très intéressant et je pense qu'elle va apporter beaucoup de connaissances à pas mal d'entre vous. Comment concilier l'amour que Dieu nous demande d'avoir envers certains frères et sœurs avec le fait que ceux qui se tiennent et qui se maintiennent dans le péché doivent être exclus du milieu de nous pour les livrer à Satan ? Alors, Paul en a parlé dans Corinthiens, donc on a le livre 1 Corinthiens. Alors, il y a les deux passages qu'on peut retrouver dans 1 Corinthiens 13, ce qui concerne donc l'amour. Et dans 1 Corinthiens 5, vous allez voir que ça parle justement des frères qui se tiennent dans l'impudicité, dans les choses mauvaises et que Paul dit « N'ayez même pas de contact avec de tels frères ». Donc, on va lire vraiment les deux passages et on va essayer de comprendre quel comportement nous devons avoir parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les assemblées, un petit peu partout à travers le monde, on a en fait des gens qui sont des frères, vraiment, qui aiment le Seigneur, qui veulent y aller. Mais on a aussi des frères qui ne s'en sortent pas, qui sont encore dans le péché, qui, voilà, leur vie patauge un petit peu. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui quelle attitude doit-on avoir, nous, par exemple, les enfants de Dieu qui sommes affermis, qui marchons dans l'obéissance, qui marchons loin du péché. Quelle attitude devons-nous avoir par rapport à ces frères-là ? Donc, c'est vraiment une question qui est intéressante parce qu'on ne sait jamais vraiment, vous savez, parfois, j'ai déjà entendu des dictons « On est chrétien, mais on n'est pas crétin ». J'ai déjà entendu de ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle est la juste mesure, en fait, quelle est la limite que nous devons ne pas franchir ou franchir par rapport, justement, au péché que l'on peut retrouver chez certains frères ou sœurs. dans les assemblées et des gens qui sont avec nous quotidiennement, par exemple, ou bien dans la semaine, une fois par semaine. Donc, on va vraiment lire ces deux passages et on va essayer vraiment de comprendre quelle attitude nous devons avoir. Parce qu'en fait, ces deux passages sont, on va dire, entre guillemets, diamétralement opposés. Et beaucoup se posent la question, oui, mais alors d'un côté, on me dit qu'il faut que j'aime, que je sois patient, que je pardonne. Mais d'un autre côté, Paul nous dit que s'il y en a des frères qui sont dans le péché, on ne doit même pas s'asseoir à la même table qu'eux, on ne doit même pas les calculer. Alors, c'est très compliqué, mais en fait, lorsque l'on se plonge vraiment dans les Écritures, voilà, pour certains c'est très compliqué, ça peut sembler vraiment incompréhensible et contradictoire. Mais en fait, lorsqu'on se plonge vraiment dans les Écritures, vous allez voir qu'on va réussir à comprendre quelle attitude Dieu veut que nous ayons par rapport à des frères ou des sœurs qui se comportent de la sorte. Alors, on va déjà lire le message de cette sœur qui nous marque, mais comment concilier 1 Corinthien 13, le verset sur l'amour, avec ce que dit Paul dans 1 Corinthien 5, 13 ? Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, est impudique ou cupide ou idolâtre, outrageux, etc., etc. Donc, elle cite jusqu'à la fin et elle nous explique que même Paul a eu des paroles qui sont dures aussi. Alors, voilà, donc on va lire en fait tout simplement les deux passages pour vraiment bien comprendre. Donc, on va déjà lire le premier passage qui est donc dans Corinthien, donc le passage sur l'amour, 1 Corinthien chapitre 13 du verset 4 à 7. Donc là, on parle vraiment des traits de l'amour de Dieu. On sait que le Seigneur aime d'une façon vraiment incroyable et il nous demande d'être ses imitateurs. Donc, nous devons avoir un amour qui est ou qui se rapproche vraiment de comment Jésus a aimé. On sait que Jésus a été patient parce que les apôtres étaient difficiles et aujourd'hui nous avons aussi des frères et des sœurs qui sont difficiles dans les assemblées. On sait que Jésus a pardonné beaucoup de fois parce qu'il a été souvent blessé aussi. Donc, on doit aussi pardonner. Il faut regarder en fait simplement le comportement que Jésus a eu sur cette terre pour se rendre compte de ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur Jésus a bien dit « Soyez mes imitateurs » et Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ ». Donc, Paul a imité le Christ et Jésus nous a dit également de l'imiter lui-même. Donc, 1 Corinthien 13 verset 4 à 7 nous dit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, donc humble, pas d'orgueil, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, donc toujours dans l'honnêteté, il ne cherche pas son intérêt, mais plutôt celui des autres, il ne s'irrite pas, donc ça doit rester vraiment dans la paix, la douceur et le calme, il ne soupçonne pas le mal, donc on ne doit pas, par exemple, si quelqu'un vous dit des choses, vous devez le croire sur parole, donc on ne doit pas soupçonner le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, alors croyez-moi que déjà pour arriver à un stade d'amour comme ça, il faut déjà être affermi, parce qu'on s'irrite, beaucoup s'irrite, beaucoup soupçonnent le mal, manque de confiance, ouais mais bon peut-être qu'au final il ne dit pas la vérité, dès qu'on est comme ça, on soupçonne déjà le mal, dès qu'il arrive des soucis à des frères ou des sœurs qui a une réjouissance, on est également en dehors du cadre de l'amour que Dieu veut que nous ayons, quelqu'un qui ne se réjouit pas de la vérité est en dehors également, quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui ne croit pas son frère ou sa sœur, est déjà en dehors aussi du cadre, et quelqu'un qui n'espère pas voir un changement chez quelqu'un est en dehors du cadre, quelqu'un qui ne supporte pas non plus un frère ou une sœur est en dehors du cadre de l'amour de Dieu. Voilà, quelqu'un qui est aussi dans l'orgueil, quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un qui n'est pas patient avec un frère ou une sœur, voilà, ça sort du cadre de l'amour. On voit que vraiment déjà, il faut vraiment prier, demander au Saint-Esprit de nous aider et se disposer également à avoir un amour aussi puissant que l'amour qui est cité dans ce passage. C'est vrai que souvent, on peut penser et croire qu'on est dans l'amour de Dieu, mais on en est loin. J'ai connu beaucoup de frères et de sœurs qui étaient vraiment en dehors de l'amour de Dieu parce que, vous savez, il ne s'agit pas de faire semblant, Dieu connaît l'état du cœur, Dieu lit dans le cœur et même si on fait semblant, on pense que la personne en face n'est pas sincère ou est sincère, et bien en fait, Dieu connaît, lui, tous les détails et on ne peut pas tromper Dieu en fait. Donc voilà, il faut vraiment demander. C'est un travail et le Seigneur nous change, comme la parole le dit, de jour en jour. Et donc, il faut vraiment demander au Seigneur qu'il nous donne cet amour incroyable afin que, voilà, qu'au fil du temps, il nous transforme, que nous nous disposions et que le Saint-Esprit, voilà, nous amène à cet amour parfait. Voilà, il faut rester toujours dans la paix, dans la joie. C'est la première devise qu'il faut se mettre en tête et ensuite, les traits de l'amour découleront dans notre comportement. Voilà, donc là, on a vu vraiment l'amour selon Dieu. Donc, c'est quelque chose vraiment de puissant. Maintenant, on va voir le deuxième passage, donc qui est dans 1 Corinthien, donc chapitre 5, on va lire dans son ensemble, c'est-à-dire du verset 1 à 13, pour essayer de vraiment bien comprendre le contexte et pouvoir vraiment tirer une bonne analyse. Donc, 1 Corinthien, chapitre 5, du verset 1 à 13, donc là, Paul explique un comportement qu'il a pu entendre, qui est venu à ses oreilles, qui a pu analyser et il va donner donc des instructions. On entend dire, donc là, il parle des Corinthiens, donc c'était un peuple assez quand même rebelle et qui se livrait beaucoup à l'impudicité. Voilà, à la sortie des villes, il couchait des prostituées, il y avait beaucoup, beaucoup d'impudicité, tout ce qui touchait au fait au sexe, c'était vraiment quelque chose de très développé dans cette communauté. Donc là, Paul explique, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc là, il explique que vraiment, déjà, le péché de l'impudicité est tellement développé chez les Corinthiens qu'il est au-dessus même des païens, c'est-à-dire qu'il y a même quelqu'un qui est en train de coucher et qui est en relation avec la femme de son père. Vous imaginez quand même, on a quand même atteint un degré assez important. « Et vous êtes enflé d'orgueil ». Donc, il y avait aussi l'orgueil qui prédominait « Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous ». Donc, les gens cautionnaient le comportement de cette personne qui couchait donc avec la femme de son père. « Pour moi, donc Paul, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte ». Donc, Paul était vraiment ferme et catégorique par rapport à un tel comportement. « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ, notre Pâques, a été immolé. » « Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, mais avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme mon frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc là, il explique, pour rentrer dans quelques détails, que Dieu s'occupera des païens. Mais par contre, nous, nous avons à juger nos frères et sœurs. Donc juger, non pas dans le sens de condamner, il faut bien vraiment comprendre ça, on n'est pas là pour condamner les gens, mais on doit juger dans le sens de dire à la personne, « Écoute, ta vie ne va pas par rapport à ce que la Bible dit. » On doit annoncer ces choses. Et là, qu'est-ce qui se passait ? Ils encourageaient de manière indirecte en ne disant rien. Voilà, le frère était là avec la femme de son père, et voilà, il y avait ce genre de comportement qui rentrait complètement dans l'impudicité. Et les frères, les sœurs, personne ne reprenait cet homme. Donc là, Paul explique clairement que en ayant un comportement comme ça, on ne peut pas appeler cette personne frère. Parce qu'elle est dans l'impudicité la plus totale et ça ne serait pas lui rendre service que de l'entretenir là-dedans. Et Paul explique même qu'un peu de levain peut faire lever toute une patte. C'est-à-dire que son comportement peut encourager d'autres personnes à se comporter de la sorte. N'oublions pas une chose qui est très importante, c'est que nous sommes censés être l'image de crise dans ce monde. Nous sommes censés être la lumière du monde. Nous sommes censés être le sel de la terre. Donc, avoir un comportement irréprochable et exemplaire aux yeux notamment de nos frères et sœurs, mais aussi aux yeux des païens. Parce que si nous n'avons pas un comportement et si notre attitude ne reflète pas la gloire de Dieu, comprenez bien que les gens, jamais les gens vont accepter, vont dire « Regarde, au final, ils prêchent l'évangile, mais au final, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la publicité, dans ces choses-là. » C'est pour ça que Dieu a demandé vraiment que nous lavions nos vêtements et que nous soyons saints et irréprochables. Une église glorieuse, sans tâches ni rides. C'est pour ça que Jésus a prêché le premier message qu'il a annoncé, « Repentez-vous ! » Changez de vie complètement, changez de vie radicalement. On ne peut pas suivre Christ et être encore dans le péché. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre Christ et coucher avec la femme de son père ou avec des prostituées. Vous voyez, donc aujourd'hui, même en regardant encore de la pornographie. Donc là, Paul le dit clairement, la seule possibilité pour un frère comme ça, en fait déjà, on ne doit même plus l'appeler frère parce qu'il ne cherche pas à suivre le Seigneur. Avec un tel comportement, il n'est pas né de nouveau, il ne cherche pas à suivre le Seigneur. Et on doit même l'exclure, donc en le livrant à Satan, afin qu'à un moment donné, son esprit percute et se dise, « Bon, j'ai été exclu, je me retrouve tout seul. » Et en fait, c'est comme ça qu'il va commencer à réfléchir, à cogiter et à peut-être changer de vie. Donc c'est pour ça qu'il faut livrer, comme il dit Paul, livrer sa chair à Satan, le livrer, c'est-à-dire ne plus le côtoyer, l'exclure, afin qu'il prenne conscience de ses actes et afin qu'il change. Voilà, comme Paul le dit, pour la destruction de sa chair, donc Satan va s'occuper de lui, ça c'est sûr et certain, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu agira, bien sûr. Et Paul le dit de façon très claire à la fin, qu'on ne peut pas côtoyer des gens. Alors on doit avoir la patience et l'amour. C'est là qu'il faut faire la différence entre l'application de l'amour en elle-même pour nos frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a plein de frères et sœurs qui veulent s'en sortir, qui ont du mal, mais qui sont disposés, qui sont assidus, qui aiment le Seigneur. Mais on a aussi plein de frères et sœurs qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui ne veulent pas changer, qui s'occupent des choses du monde, qui s'occupent des bavassages, des querelles. Et ces gens-là, qui sont encore dans le péché, qui ne cherchent pas forcément à s'en sortir, Paul le dit clairement, ce ne sont pas des gens qui ont envie de suivre le Seigneur. Donc pourquoi s'attarder ? Et Paul le dit, « Ne nous asseyons même pas avec ce genre de personnes. » Aujourd'hui, il est très facile de voir dans les assemblées celui qui a envie de suivre le Seigneur et qui a des difficultés, avec lequel il faut donc avoir un amour incroyable, patient, l'entraider, voilà, l'entraide, l'amour. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir, qui est dans l'adultère, qui est dans l'impudicité, qui est dans l'idolâtrie, qui est dans la cupidité, qui est outrageux, qui est ivrogne, alcoolique, qui vole, qui est ravisseur. Comment voulez-vous qu'on puisse appliquer l'amour et se comporter avec patience, avec un tel comportement, si la personne déjà n'est pas disposée à vouloir changer ? Il y a aussi, pour bien comprendre aussi la chose, et je terminerai là-dessus, c'est très simple en fait. si la personne a envie de changer, appliquer l'amour, soyez patient, mais si vous voyez que la personne s'en fiche, ne veut pas, continue dans ses péchés de manière complètement détachée, voilà, la personne continue sans soucier, non, non, ne t'inquiète pas, on peut pécher, voilà, je peux continuer un petit peu à voler, à idolâtrer, des statuettes, par exemple, chez moi, je ne veux pas m'en débarrasser, je veux continuer à boire mon verre, et puis de temps en temps, tomber un petit peu dans l'ivresse, Dieu n'est pas contre ces choses-là, si cette personne ne veut pas changer, qu'elle continue de se comporter comme ça, Paul le dit, ne vous préoccupez plus, ne l'appelez même plus frère, ne mangez même plus avec lui, parce qu'il faut montrer aussi que Dieu nous a permis de juger nos frères et sœurs, afin de les exhorter à changer de vie, si cette personne ne veut pas changer de vie, il ne faut plus s'en occuper, il ne faut plus manger, il ne faut plus passer de temps avec elle, jusqu'à temps qu'elle désire, et qu'elle montre qu'elle a vraiment envie de changer, et pour ces personnes-là, donc il faut, les exclure, il ne faut plus appeler frères, ne plus manger avec eux, ne plus les mettre vraiment de côté, les excommunier par exemple, et il faut bien sûr prier pour elles, il faut prier pour elles, à partir de là, Dieu fera les choses ou pas, tout simplement, c'est ce que Paul nous explique dans ce passage, et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans un amour qui dit oui à tout, Paul nous dit bien de façon très claire, par exemple, regardez, lorsque l'on lit 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 1 à 4, Paul le dit clairement, quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, osse-t-il plaider devant les injustes, donc devant les païens par exemple, et non devant les saints, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, ça c'est ce que le Seigneur nous réserve comme privilège, de pouvoir juger justement le monde, les païens, c'est aussi ce que le Seigneur disait, ceux qui ont soif de justice seront rassasiés, parce que voilà, on aura la possibilité de juger avec le Seigneur Jésus, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges également, et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Donc là, Paul nous dit bien que nous devons juger, alors comme je vous disais, ce n'est pas juger dans le sens « Oh, ce n'est pas bien ce que tu fais », dans la médisance et tout, il faut vraiment comprendre que juger quelqu'un, c'est lui dire « Bon, écoute mon frère, ta vie n'est pas en règle, il faut que tu changes parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, voilà ce qui est écrit, il faut amener cette personne à comprendre que sa vie n'est pas en règle, c'est dans ce sens-là que Paul dit les choses. Et Paul le disait de façon très claire, même dans d'autres lettres, qu'il ne ménageait pas ses mots, il avait quand même une certaine fermeté parce que si vous avez des frères et des sœurs qui sont dans le péché, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas sauvés. Et donc le Seigneur peut, si vous les encouragez à persévérer dans la vie qu'ils ont, le Seigneur vous demandera des comptes par rapport à ses âmes parce que vous n'aurez pas jugé, vous ne les aurez pas amenés à changer de vie et vous n'aurez pas utilisé ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit bien que des gens qui sont dans l'impudicité, comme on a vu dans les passages que je vous ai lus, les gens qui sont dans l'impudicité, les gens qui sont donc dans l'idolâtrie, dans la cupidité, dans les outrages, dans l'ivrognerie, dans le vol, ces gens-là ne doivent même plus t'appeler frères, doivent être exclus, mis à part, livrés à Satan, donc selon la chair et afin que leur esprit revienne au Seigneur et on doit prier pour eux mais on ne doit même plus les appeler frères, on doit vraiment les écarter afin qu'ils comprennent la leçon s'ils persévèrent et s'ils ne veulent pas changer. Voilà, ce n'est pas... En fait, c'est comme encourager un enfant qui est dans, par exemple, un enfant qui fait des bêtises, si on ne lui dit rien, il ne changera jamais, il continuera à faire ses bêtises et il pensera même que c'est bien et que ce n'est pas si grave que ça. Donc aujourd'hui, voilà, j'espère vraiment vous avoir fait comprendre la différence entre ces deux passages et avoir pu répondre donc à cette sœur mais en tout cas, voilà, l'amour doit être patient, plein de bonté, ne pas être en vieux, tout ça, donc ça, c'est les traits vraiment de l'amour de Dieu mais on ne doit pas ménager quelqu'un qui est dans le péché, qui se conforte dans le péché, qui ne veut pas sortir du péché, on doit lui dire les choses clairement. Si cette personne veut changer et qu'elle se dispose à changer, on peut l'aider et c'est là qu'on applique vraiment le véritable amour avec la patience, avec tout ce qui en découle, l'entraide, lui dire la parole, lui montrer, lui donner des conseils, être présent pour lui ou pour elle mais si par contre cette personne ne se dispose pas à changer, elle doit être exclue, on ne doit même plus l'appeler ni frère ni sœur, on doit la mettre de côté pour un temps et on doit prier pour elle mais on ne doit même plus manger comme Paul le dit avec ce genre de personnes parce que c'est des personnes qui ne veulent pas suivre le Seigneur et aujourd'hui, il est très facile dans une assemblée de voir ceux qui ont réellement envie de suivre le Seigneur et ceux qui ne veulent pas suivre le Seigneur et j'ai même envie de dire pour terminer qu'aujourd'hui, malheureusement, on perd beaucoup de temps alors qu'il y a des âmes partout qui cherchent à connaître le Seigneur, qui ont soif et qui veulent grandir dans la connaissance, on a tendance à perdre du temps avec des gens qui sont en fait entre guillemets comme des boulets qui viennent s'accrocher et qui ne cherchent pas vraiment à changer, qui attendent que Dieu fasse tout et qui sont là à s'accrocher sans vraiment avoir envie de changer donc ils viennent le dimanche oh j'ai besoin de toi ça va pas, ma vie n'est pas en règle et toute la semaine en fait ils se livrent de façon volontaire au diable, à l'impudicité, à toutes sortes de choses mauvaises, au vol, à tout ce que vous voulez et ce genre de personnes comme Paul le dit, il ne faut pas perdre de temps avec des gens comme ça. Le Seigneur Jésus ne perdait pas de temps avec des gens comme ça. Le Seigneur Jésus a dit celui qui veut me suivre qu'il prenne sa croix qu'il me suive qu'il prenne son lot de souffrance son lot de renonciation à lui-même et qu'il me suive qu'il mette sa vie en règle mais celui qui ne veut pas et bien Jésus continue son chemin tout simplement. Donc voilà, il faut bien comprendre les choses et bien appliquer la Bible la parole de Dieu selon ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir donné tous les détails et que vous aviez bien compris. N'hésitez pas à la réécouter à la partager également autour de vous et vraiment j'essaye de vous apporter le plus de détails et j'essaie vraiment que l'Esprit me guide à vous donner vraiment le comportement idéal que le Seigneur voudrait que nous adoptions surtout dans notre génération où le péché abonde mais n'oubliez pas la parole de Dieu nous le dit de façon très claire là où le péché abonde la grâce surabonde. Donc prions pour ceux qui ne s'en sortent pas et ne soyons pas non plus trop entre guillemets bêtes à perdre du temps avec des gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur. Voilà, livrons-les au diable laissons-les de côté. Parfois, vous savez quand on est exclu comme ça et bien ça laisse à réfléchir. Quand on est isolé d'autres frères et sœurs on a une sorte de honte et c'est là qu'on commence à réfléchir et qu'on se dit c'est vrai que franchement je l'ai mérité j'ai ma vie qui n'est absolument pas en règle et il serait peut-être temps que je change. Et c'est en se comportant comme ça parfois avec un peu de sévérité un peu de fermeté comme Paul l'avait qu'on peut sauver vraiment et qu'on peut apporter par ce comportement une aide précieuse et la vie éternelle avec un changement radical de comportement de cette personne. Voilà. Donc frères et sœurs je vous souhaite une très bonne journée soyez bénis et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés